On va revenir sur le mur du maire aussi, on va revenir à ce qui est un peu historique. Il y a beaucoup de historiques concernant la candidature, mais c'est au lendemain de la révolution française, en 1792, qu'on érige les communes en France. On va les copier sur le découpage des paroisses. Le découpage des paroisses, c'est ce qu'on a fait pour faire des communes. On a fait un peu, l'État peut avoir des charges et leur donner aux communes. Parce qu'on a le plus important pour la conception, la programmation et la mise en œuvre de ces politiques. Les questions économiques, sociales, environnementales et tout. Ce que vous savez, c'est ce qu'on a fait pour faire. Si on est maintenant au mur de la candidature, on ne sait pas qu'on est l'expert, et l'expert aussi en tant qu'un homme politique, qui est en tant qu'un homme politique, et qui a une chose qui a l'air dans le quartier. Il a l'air d'être en tant qu'un homme politique, et qui a l'air d'être en tant qu'un homme politique. Et qui a l'air d'être en tant qu'un homme politique. Ce n'est pas énergique. Mais peut-être que ça a l'air d'être encore en tant qu'une des choses. Peut-être que si on est rationnelle, je vous rejoins. Il n'y a aucun souci. Par exemple, le cas de Rufisque. C'est une ville très ancienne. Elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Mais elle est aussi une ville de Sénégal. Elle est très ancienne. Je prends mon exemple très rapidement. Mes grands-parents sont venus à Rufisque en 1954. Quand elle a une mère, elle n'est pas une mère. Elle est très ancienne. Je suis né à Rufisque. J'ai grandi à Rufisque. Je ne suis pas l'ébou. Je suis serré de mère. Elle est sonniquée de père. Mais je revendique. C'est-à-dire, mon appartenance à ce terroir-là. Je sais. Je veux qu'elle soit l'autre. Je veux qu'elle soit l'autre. Ce qui est une légitimité. C'est une prouver. C'est des fans. C'est-à-dire que dans son milieu professionnel, il a réussi à se faire un nom. Sur un plan déterminé aussi, il a réussi à se faire un nom qui pousse les gens à croire que cette personne-là, si elle est en train de lui apporter des changements. Mais aussi, il n'y a pas d'accord. Mais aussi, il est capable de mettre en place un programme. Il a une capacité de mettre en place un programme. Il a réussi à se faire un nom. Il a réussi à se faire un nom. Il a réussi à se faire un nom. Parce que, depuis trois années, comme nous avons juste dit, nous avons fait un mouvement. 2019, nous avons commencé un mouvement d'action citoyenne. En avril 2019. Il a réussi à se faire un nom de 56 quartiers au nord. Il a réussi à se faire un nom. Si on avait un mauvais retour, on n'allait pas prendre le risque de payer une caution pour aller aux élections locales. Parce qu'il y a une meilleure partie. Donc, il y a un excellent retour. Moi, Tartei, nous sommes comme nous sommes juste d'aider. Nous sommes François Armasser. Nous avons cette confiance-là pour aller vers le changement que les Friscois attendent. Maintenant, est-ce que tu as fait un nom? Je ne vais pas te dire. 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 Mais, est-ce que vous avez fait un nom pour exercer ? Vous savez où vous avez, ce que vous avez, ce que vous manquez, ce que vous avez, ce que vous avez fait. Le développement, ce que vous avez dit, c'est que vous n'êtes pas dans l'assistanat. C'est-à-dire, c'est une erreur. On attend pour vous dire. Tout ça, vous pouvez régler tout ça. Non, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout régler parce qu'on est dans l'État. Il y a quelque chose à dire. 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 Aujourd'hui, le budget que tu as au niveau de la commune du Nord n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour que tu fassures les risques du Nord. Vous voyez, il y a des leviers qui sont utilisés, ça va te permettre de pouvoir régler beaucoup de problèmes. Il y a des leviers. De façon conjoncturelle, comme on a dit les gens souffrent, il y a des solutions à rapidement mettre en œuvre pour pouvoir alléger les souffrances. Mais aussi, de façon structurelle, il y a un programme d'appui aux cultures locales. Il y a des maires qui doivent faire un plaidoyer en dehors même de ce que l'État a prévu. Faire des plaidoyers parce qu'il y a des urgences dans des localités. Il y a des programmes aussi que les gens ont étudiés. Il ne faut pas aussi que les indépendants comme des personnes qui n'ont pas une expérience ou une expertise. C'est des gens qui ont amené à l'éducation.